bonjour c'est le retour des beaux jours enfin c'est le réchauffement climatique quoi c'est le retour des lunettes de soleil alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un free talk assez assez classique où on parlait un petit peu des événements qui m'ont marqué cette semaine avec du drama oui ça faisait longtemps et des sorties comics plus ou moins bonnes mais sans reprendre la semaine prochaine des financements participatifs vous voyez déjà drame à venir et des des rendez vous des rendez vous et oui car je serai présent sur une autre chaîne d'ici à la fin du mois mais je vous en parlerai un petit peu plus tard alors cette semaine je suis allé chez mes camarades d'astro city pour récupérer le nouveau numéro d'ultimate x-men qui est juste là celui ci magnifique cover de pitch momoko de ce personnage qui s'appelle je ne sais plus mais qui était déjà apparu sur une variante cover d'un numéro dix semaine une variante cover fait par pitch momoko et elle s'est dit j'aime bien le personnage je vais les réutiliser elle l'a claqué dans ce ultimate x-men le personnage s'appelle s'appelle mei higarashi qui littéralement signifie les 100 tempêtes les 100 orages je sais plus bon je vous en reparlerai de toute façon je pense qu'à un moment je vais vous faire une vidéo dédiée sur le point sur l'univers ultimate jusque là voilà peut-être qu'on l'a sorti du premier numéro d'ultimate sera dispo mais bon là j'ai ultimate blackmonter 2 et ultimate spider-man 3 qui sont sur ma pierre depuis un peu plus d'une semaine j'ai pas vraiment trouvé le temps de le lire celui ci je suis rentré chez astro city et j'avais deux minutes et je l'ai lu en deux minutes parce que ça se lit extrêmement vite parce qu'il n'y a toujours pas les x-men pour moi dedans parce que le personnage qu'on voit là donc c'est c'est ororo mais sans être ororo voilà c'est exactement le même personnage qu'ororo mais c'est pas ou et c'est une gamine et puis enfin il ya toujours des trucs il ya des pages qui sont pas moches et il ya des pages qui sont complètement enfin je veux dire quand on voit ça et en plus de ça ouais c'est enfin c'est c'est dans le cliché du manga japonais tel qu'on le connaît parce qu'il ya un espèce d'otac qui vit dans une armoire enfin et cette page là regardez cette page ça c'est extrêmement moche que c'est ça et je sais je sais je sais je sais que je devrais pas critiquer à chaque fois pitch momoko mais je suis tellement déçu qu'ultimatic man ce soit pitch momoko alors que la cover est pas mal même la variante cover où le premier personnage enfin la première apparition de ce personnage dans sur l'arrivée cover était franchement jolie mais là moi l'intérieur et l'histoire m'intéresse pas et j'ai pas l'impression de lire les x-men mais ça je vous l'avais déjà dit voilà le numéro l'ultimate vous le voyez il est là il sortir en juin avec denis camp je ne connais pas je moi je connais denis de 10h47 lors des comics mais pas denis camp peut-être que c'est denis de 10h47 lors des comics en camping rwan frigueri ça je connais un peu plus c'est la cover est de dyke ruhan bon c'est pas sa meilleure cover mais mais voilà donc on en reparlera sans doute à ce moment là pour la vf il ya eu pas mal de sorties cette semaine notamment avec avec les urban 10 indies à 10 euros le nouveau nouvel album de poison ivy le tome 3 je crois et les urban indies donc c'est dix albums pour les dix ans du label urban indies à 10 balles je vous en avais déjà fait une vidéo dédiée je vais pas en reparler mais pour moi ça n'a pas tellement d'intérêt donc il y avait déjà pris à partir partir en couille il ya déjà eu donc les ultimètes les marvel pocket marvel poche qui sont sortis la semaine dernière vous avez été nombreux à me préciser d'ailleurs qu'une poche dans le sud de la france c'était c'était un plastique c'était un sac donc ok bon bah c'est effectivement le marvel poche peut rentrer dans un sac plastique ça se tient ça se tient ok peut-être que j'ai remarqué son nice les gens de panini les gens de panini sont nice d'ailleurs ça me faisait rire parce que je vous ai je vous avais fait une vidéo courte pour vous expliquer que j'avais contacté pour avoir des mises en avant des posters des machins et que les mecs étaient en vacances et je me suis dit ils sont vraiment trop ennemis dans leur bureau et je me suis il ya sans doute des des réunions de panini européens des réunions européennes de tous les bureaux de panini et je me demande si eux c'est pas les mecs qu'on met au fond de la salle à côté des petits fours parce que parce que parce que panini en italie ça cartonne et quand on voit ce qu'ils proposent notamment sur la sortie d'ultimé spiderman alors ils font des après marco que qu'est tout et l'italien ils font ils font une édition spéciale du numéro 1 ils font des floppy là bas c'est que dur qu'un seul chapitre qui va coûter quand même 35 balles ça reste panini dans un coffre en bois avec une illustration exclusive etc etc par des trucs qui sont plutôt cool et pourquoi j'en suis venu à parler de ça oui donc panini tali ça marche bien panini allemagne ça a l'air de bien marcher par une panini uké font ce qu'ils peuvent parce qu'effectivement c'est de l'anglais et vous pouvez acheter des comics notamment chez forbidden zone à londres forbidden zone pour bien une planète pour bien une planète pardon sur londres et donc ils font ce qu'ils peuvent mais en général ils font du bon boulot et panini france on a l'impression que c'est un peu les les le vieux boiteux qui traîne la patte qu'on de la famille le mouton noir de la famille voilà c'est un peu ça donc panini a sorti les marvel poche chez nous ça fonctionne plutôt bien sur ultimate spider-man le premier tome par bien le 2 un petit peu moins chez moi mais je demandais à ce trop chez eux ça part de façon équivalente mais par contre avec ses ultimates ça a l'air d'être un peu plus compliqué the boy ça fonctionne qui m'a fireman ça fonctionne le reste un peu plus dur faut dire que il ya encore une fois il n'y a aucune mise en avant qui a été faite par par panini à part en parler deux trois fois sur les réseaux sociaux quand le community manager était rentré de vacances et donc ils ont pompé l'idée sur urban mais urban leur pompe des idées aussi là on a vu par exemple que transformers le numéro 1 sortait en blind back blind bag blind pack comme comme panini avait fait sur ultimate spider-man mais ce moral est par contre la semaine à spiderman la dernière série en date où ils avaient tout sorti en sac fermé et où il y avait une couverture exclusive de olivier quoi qu'elle est le machin il y avait différents différents éditions bah urban fait la même chose urbain fait la même chose et ça sort donc le 14 juin pour 17 euros l'édition normale et 19 euros pour 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 les éditions c'est ça ouais c'est ça pour les éditions variantes en couverture fermée mais l'intérêt en plastique fermé mais l'intérêt c'est que là il ya trois couvertures exclusives dessinées à la main par philippe kennedy johnson je crois que c'est ça philippe kennedy non non j'ai une connerie c'est c'est daniel warren johnson je les confonds à chaque fois donc daniel warren johnson que vous connaissez évidemment par rapport à doua power bomb murder falcon etc et et donc il ya trois couvertures dessinées à la main donc là effectivement c'est c'est rare mais moi je trouve pas que ce soit une bonne idée moi quand je suis en jeu en librairie bon déjà c'est pour travailler mais quand je vais en librairie j'aime bien feuilleter le comics avant de l'acheter est ce que ça va me pousser à acheter transformers non parce que déjà j'étais pas intéressé par contre oui je pense que je prendrai le premier tome de void rivals pour voir un petit peu ce que ça donne mais oui oui c'est alors je dis il pompe l'idée à panini il pompe même les mauvaises idées de panini mais ça s'est vendu ça a été difficile au début chez moi et puis une fois que ça a été en rupture un peu partout ailleurs j'ai tout vendu sur place donc ça s'est vendu donc il ya eu ça a été un coup marketing qui a fonctionné donc du coup urbain pour faire découvrir transformers qui n'est pas non plus une licence très très vendeuse en france pour moi parce que chez les seront c'est pas des grosses grosses ventes quand ils avaient encore la licence ils essayent de faire ça est ce que c'est une bonne idée on verra on verra les ventes mais effectivement si vous tombez sur une des trois covers dessinés par le truc par 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 le scénariste et dessinateur daniel warren johnson qui 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 est vraiment un artiste de talent et d'où pour un bon si vous l'avez pas lu c'est exceptionnel wonder woman dead earth c'était vachement bien voilà donc si si vous tombez là dessus c'est top mais c'est un coup de poker c'est clairement un coup de poker bah tiens vu qu'on parle d'urban cette semaine est sorti superman lost je suis pas très fan de cette cover je pense qu'il y avait mieux mais effectivement elle est plutôt parlante on voit que c'est vraiment superman qui est perdu un peu au milieu de nulle part moi j'avais beaucoup cette cover qui est dans les variantes juste ici sur la fin je n'ai pas encore lui mais cette cover de livx ici là je la trouve top et je la trouve vraiment bien j'aurais préféré que ce soit celle ci on est revenu sur leur cfc imprimé en roumanie on est revenu sur les couvertures qui marque à mort j'en ai reçu j'en ai reçu au boulot pour en trouver une qui n'était pas trop griffé alors voyez on voit quand même qu'il ya des trucs bah c'était une galère voilà c'était une galère alors celui ci je suis plutôt confiant ça coûte 24 balles on est sur du 248 pages je pense que j'en parlerai la semaine prochaine j'espère ne pas être déçu mais quand je le feuillette là moi je le sens bien les pages me plaisent la mise en page me plaît l'histoire m'intéresse donc donc on en reparlera sans doute la semaine prochaine de ça on parlera peut-être aussi de ça qui est l'un des événements de je sais pas ni cette semaine avec les 60 ans de d'ardeville du coup ils ont profité pour sortir la blinde de titres d'ardeville plus ou moins intéressant dont cette édition méga de luxe de d'ardeville jaune qui clairement vaut pas les 40 euros qui lui sont demandés je crois que c'est car en bas ils sont demandés même si une couverture peu de pêche machin enfin c'est bon à un moment le comics vous le lisez vous ne vous caressez pas sur votre joue donc il ya eu les 60 ans d'ardeville et il ya la nouvelle série d'incredible hulk que j'ai pas encore lu j'ai demandé à notre youtube air français préféré le meilleur d'entre nous spécialiste de hulk ce qu'il en avait pensé évidemment les rubriques de g et il m'a dit il ya des choses bien ok là je les feuilleter moi je me dis bah nicline au dessin je suis content sauf qu'il signe trois épisodes sur les cinq cas là dedans ça ça me fait chier le reste un travel foreman qui a l'air très très fainéant dessus et un numéro spécial au début qui n'est pas du tout dessiné par foreman nicline qui est dessiné par qui dans un style qui est assez moche enfin pour moi j'ai pas aimé par caillot maradou je connaissais pas du tout pas du tout et alors il ya des planches qui sont très très jolie je vais lire je vais voir ce que j'en pense en tout cas j'ai m'a dit si c'est bien tu diras que c'est moi qui t'ai dit que c'était bien et que c'est pour voilà si c'est pas bien dit que c'est la faute de panini voilà ok je le note j'en parlerai sans doute la semaine prochaine la semaine prochaine on parlera sans doute de ça et de superman lost sauf sauf si effectivement on part sur un autre truc à un moment ou un autre en tout cas je ne parlerai pas de docteur ou docteur ou docteur ou docteur et je peux faire le truc de les experts miami avec la musique des ou du coup non ça marche marche pas donc non après je vais démonétiser à mercier déjà que je gagne trois francs six sous docteur ou qui est sorti chez black river 80 pages pour 17 euros le prix de la licence a été aussi cher que ça parce que sur les 80 pages il ya une trentaine de pages de bd voilà tout le reste c'est des variantes cover de machin et c'est hyper cher c'est hyper cher c'est de la couverture souple avec du vernis sélectif alors la formule est bonne le prix n'est pas bon et puis la pagination black river franchement c'est compliqué à chaque fois qu'il ya un truc qui sort chez eux j'ai beaucoup de mal à le vendre faut dire que c'est pas non plus enfin les licences sont pas pour moi hyper hyper intéressante il ya quelques bonnes surprises mais mais là ce docteur ou bon temps les prix franchement ils font qu'ils font pire que pas ni 80 pages 17 balles 80 pages chez urban c'était 15 euros ou 16 euros là le cher détective l'autre machin vicieux circle déjà là on gueule et là c'est 17 balles pour un format plus petit en couverture soupe juste parce que c'est écrit docteur ou dessous non 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 puis les daleks merci ça va cinq minutes des aspirateurs avec des ventouses a rien sans doute des gens qui sont fans de docteur ou c'est pas mon cas j'ai essayé à part pour le côté what the fuck d'accord mais sinon non c'est clairement pas pour moi donc je pense pas en parler plus que ça je vais parler par contre un petit peu de de ce qui a secoué un petit peu le monde du comics cette semaine déjà la disparition de trina robin robbins pardon qui avait 85 ans qui était qui était donc assez âgé qui a été 4 qui a été quelqu'un qui a beaucoup fait pour 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 la femme dans le milieu du comics aux états unis alors elle a été défenseuse des droits des femmes dans le milieu du comics mais c'est aussi la créatrice du costume de vampire là je suis un truc qui est chancré bon très bien il ya une autobiographie si vous voulez en savoir plus sur elle il ya une autobiographie qui est disponible chez blitz qui s'appelle last girl standing donc c'est 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 quelqu'un qui a beaucoup fait je sais qu'elle a rencontré par exemple alexandra de comme dans un bulle et c'est une disparition tragique mais un peu plus attendu à 85 ans que le suicide est piscor qui là est tombé mais c'est tombé le 1er avril en plus c'est c'est une disparition art tragique parce que il ya eu des accusations d'harcèlement sexuel harcèlement moral on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé fin si peut-être qu'il y aura des gens qui vont continuer à enquêter là dessus mais en fait il ya beaucoup de gens sur internet 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 des réseaux sociaux le cancer de twitter et de tik tok une machin qui lui sont tombés dessus alors que les accusations pour l'instant il n'y avait aucune preuve il n'y avait aucune aucun je ne dis pas qu'il a pas fait ce qui ce qu'on accuse de faire je dis juste qu'il aurait fallu attendre un procès et attendre attendre d'avoir les faits en fait plutôt que tomber sur lui et l'accusé de tous les maux et en fait il était déjà assez fragile et puis score moralement et et donc tout ce vers seul harcèlement qu'il a eu sur les réseaux sociaux ça ça l'a littéralement démoli et donc il en est arrivé à cette triste triste fin du suicide à 41 ans je crois en plus c'est hyper jeune et c'est tragique c'est vraiment chez tragique rapiste car évidemment vous connaissez plus pour x-men grande design qui a été publié chez nous chez panini évidemment mais il y avait aussi hip hop street je sais plus le nom exactement mais bref rob leifeld le fameux a fait une vidéo où il est là les larmes aux yeux parce qu'il a travaillé avec lui aussi il est là les larmes aux yeux pour parler de et il explique très bien en plus en blanche et là pour le coup pareil il dit pas il dit pas que on sait il a fait quelque chose ou il n'a pas fait quelque chose il prend pas parti il explique clairement qui est épiscord pour lui et et le problème des réseaux et lui et lui justement ce réseau s'en prendre lui s'en prend aussi plein la tronche mais clairement il est il a une armure moi les réseaux vous le savez j'ai arrêté twitter il ya un an pour grand bien m'en face parce que mon dieu mon dieu mon dieu ce milieu ce milieu justement on va en parler un petit peu donc il ya eu des il ya eu des ddd comment dire des témoignages sur sur ce qui s'est passé sur épiscord il ya des gens qui ont pris parti alors que clairement quand on est journaliste je pense qu'il faut il faut savoir faire un pas en arrière et voir les faits et analyser les faits et pas et pas donner son avis comme si c'était la vérité et je pense que ça c'est une faute professionnelle maintenant c'est que mon avis et j'étais j'étais je vais pas dire déçu parce que j'en attends pas grand chose de de la personne mais choqué un peu choqué un peu choqué c'est ça m'a je comprends pas en fait je comprends pas ce genre de réaction ça me dépasse justement en parlant en parlant de ça vous savez qu'il ya des financements participatifs qui se sont faits récemment je vous recommande le financement participatif de cosmic chaos le quatrième numéro va bientôt sortir c'est toujours fait par morvan le reste c'est fait avec amour c'est du comics fait avec amour le trait s'améliore de numéro en numéro il ya toujours des bonus plutôt cool moi il m'avait fait un petit batman comme ça qui est vraiment sympa il ya des autocollants il ya des trucs c'est numéroté donc le numéro 4 si vous voulez aider morvan à sortir son numéro 4 c'est le moment d'y aller vous cherchez cosmic chaos sur internet vous allez tomber là dessus évidemment il ya aussi un célèbre ex libraire mais qui n'a jamais été vraiment libraire qui était plus le chef d'entreprise comment vous le décrire mieux que ça sans citer son nom qui sort donc une bd sur ulule je comptais pas en parler puis finalement je vais en parler parce qu'il a contacté un peu beaucoup de gens dans le milieu du youtube game pour pour savoir si en disant alors les bons sens le sens du poil j'aime vous ce que tu fais voilà est ce que tu souhaiterais parler n'hésite pas à revenir à moi si tu souhaites parler de ma campagne de ma bd machin moi bizarrement n'a pas contacté évidemment mais je vais en parler quand même un petit peu je trouve ça dommage que le dessinateur le dessinateur un vrai très vraiment cool mais par contre est associé à ce scénariste qui nous avait pondu anonyman que tout le monde a oublié anonyman et et est donné de l'argent une personne qui est déjà blindé et qui va vous demander de la thune pour pouvoir financer un truc il aurait très bien pu financer de sa poche non c'est non et je trouve ça vraiment dommage pour le dessinateur parce que le trait plutôt sympa et donc ce scénariste et le journaliste dont il était question tout à l'heure et d'autres personnes se sont régulièrement tiré la bourre récemment ce scénariste a interviewé jim lee les propos ont été repris par bleeding cool qui sont potes avec lui et quand on voit la retranscription de l'interview on se dit qu'effectivement jim lee a pas du tout dit ce que lui avait annoncé par rapport à nouveau projet batman c'est pas renoncé par terre non c'est clairement mais quand on voit l'anglais qui a été utilisé bon on voit que l'anglais il n'est pas non plus complètement je comprends qu'il ait pu confondre peut-être je ne sais pas je ne sais pas mais l'anglais était pas fou sur ce que j'ai lu en tout cas et dans les commentaires un journaliste français a dit non mais il dit n'importe quoi il a pas compris il n'a pas du tout se dit ça jim lee donc il ya ça on balance sur la personne et deux semaines plus tard on lui fait des doudous en disant il y a un truc qui arrive sur soutenait la campagne de machin mais quel milieu quoi quel milieu d'hypocrite je peux pas dire mieux moi ça me dépasse ça me dépasse milieu d'hypocrite certes mais heureusement il ya des personnes plutôt cool et on se trouve va se retrouver derrière chez main phobia vous cherchez sur youtube main phobia ou sur instagram et sur instagram on va se retrouver en live sur un podcast de main phobia le 17 avril ce sera mis en ligne 17 avril à 18 heures c'est un mercredi moi je serai sur la première partie d'émission c'est des épisodes qui durent très très longtemps malheureusement je peux pas rester toute l'émission je vais être sur la première grosse partie à peu près une heure une heure et demie où on va parler des comics est ce que c'était mieux avant est ce que c'était moins cher oui c'est moins cher car oui le comics là c'est trop cher je sais qu'il ya des gens qui disent il ya excalibur qui a dérapé qui a fait un dérapage contrôlé la digne de mario kart ils ont esquivé la bleue la carapute comme on l'appelle dans le milieu en disant il ya des youtube heures qui disent que le truc c'est trop cher on peut en débattre faut pas utiliser ça de façon démagogique ouais ouais c'est bon c'est bon le comics est trop cher on le sait aujourd'hui c'est trop cher il ya plein de petites formules qui sortent la formule à 10 euros d'urban 10 et 10 euros mais numéro 2 vous avez payé 20 balles ne soyons pas non plus complètement hypocrite j'ai utilisé le terme pour parler pour parler du prix du comics et donc on en parlera avec mine phobia le 17 avril mercredi à 18 heures sur ce moi je vous laisse excellente journée excellente lecture bon dimanche ciao à mardi